Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une veille d'informations sur comment se défaire du syndrome de la page blanche. On est l'été. L'été, c'est un bon moment pour lire, mais c'est aussi un bon moment pour faire ses projets d'écriture. Alors, si vous avez un projet d'écriture, si vous êtes sujet à la page blanche, voici quelques solutions pour vous. Alors, syndrome de la page blanche, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est que vous rêvez d'écrire, vous rêvez de faire des projets créatifs, mais vous ne savez pas quoi faire, vous avez du mal à les lancer. Alors, il existe toutes sortes de techniques et entre autres, parmi les techniques, il y a l'oulipo. Qu'est-ce que c'est l'oulipo? C'est l'ouvreur de littérature potentielle. C'est en fait un recueil de plusieurs, vraiment beaucoup de techniques pour se défaire du syndrome de la page blanche. Et l'oulipo, ce sont des techniques qui avaient été créées par des auteurs comme Raymond Queneau, Georges Pérec. Alors, ce sont des grands auteurs qui s'étaient regroupés pour partager entre eux leurs techniques pour se défaire du syndrome de la page blanche. Et des techniques, il y en a plusieurs. Je vous en présente quelques-unes aujourd'hui. Il y a entre autres une technique qui est un jeu, le jeu du cadavres-ski. Qu'est-ce que c'est le cadavres-ski? Il peut se jouer seul ou à plusieurs. À plusieurs, ce qui se passe, c'est que ça prend une feuille de papier. Chacun a sa feuille de papier. On fait un modèle de phrase, par exemple sujet, verbe, complément. Chacun va écrire un mot. On va plier la feuille. On va passer la feuille au suivant. On va écrire un autre mot. On va passer la feuille au suivant. À la fin, on va déplier chacun nos feuilles et ça va donner des phrases vraiment comiques. Et une façon d'utiliser le cadavres-ski quand vous écrivez, c'est ensuite d'utiliser cette phrase dans votre texte, de vous imposer d'utiliser cette phrase dans votre texte. Une autre façon de jouer au cadavres-ski, si vous êtes seul, c'est de prendre un journal et à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous décidez l'encorde de la syntaxe de la phrase, de l'ordre des mots dans la phrase, sujet, verbe, complément, et vous pliez au hasard des mots. Vous vous dites, bon, la page A4, la page 5, la page 6, vous choisissez le mot, un mot au hasard. Et à ce moment-là, vous créez vous-même une phrase à partir du journal et vous imposez de mettre cette phrase dans un texte. Ça, ce sont des façons de créer qui peuvent être vraiment amusants. Ici, j'ai découvert un dictionnaire aussi de Lulipo où on présente vraiment beaucoup, beaucoup de techniques différentes qui favorisent, qui aident à se défaire du syndrome de la page blanche. Il y a lui-ci, il y a celui-ci, cette technique-ci qui est très connue, la méthode S plus 7. Qu'est-ce que c'est? C'est que, bien, vous regardez dans le dictionnaire, vous regardez à un mot, par exemple, « cigale», et vous allez voir le septième mot après « cigale», et vous remplacez ce mot par le septième mot après « cigale». Alors, ça, c'est quelque chose, une activité qui avait été très en vogue par certains auteurs et ils avaient changé tout plein de textes comme ça. Alors, ça peut aussi donner des textes vraiment loufoques. Et il y en a beaucoup, beaucoup des Lulipo, là, regardez, il y en a des dizaines, des dizaines. Alors, ce n'est pas ce qui manque. Alors, si vous avez des comptes, si vous êtes sujet au syndrome de la page blanche, je vous invite vraiment à regarder Lulipo avec plein de techniques pour se défaire du syndrome de la page blanche. Alors, j'espère que vous trouverez des idées qui vont vous permettre d'écrire ce que vous voulez écrire cet été. Et je vous dis à bientôt pour une autre émission de La Bibliothécaire. Sous-titrage ST' 501